Salut tout le monde, alors cette fois-ci sur Blender 3.1.2, on va continuer à étudier les nœuds. Alors des nœuds très simples au départ et au fur et à mesure, je vais quand même construire des choses pour vous expliquer ce qu'il en est. Mais alors je ne me rappelle même plus du nom, je crois que c'est Realize Instance. Et on va voir ça ensemble. Donc déjà on va supprimer celui-ci, Shift A, on va mettre une grille, S5, Entrée, et on va le subdiviser. Alors bien évidemment, attention, ça dépend de la puissance de votre machine. Allez, 8 fois, c'est pas mal. Je clique sur l'onglet Geometry Node et c'est parti, je clique sur New et on y va. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ici Shift A, on va mettre un Instance 2POI. Perdu, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Là aussi, je vous expliquerai la différence qu'il y a entre les deux. Une fois que j'aurai compris, parce que ce n'est pas encore le cas, en tout cas pas tout. Donc on met Instance 2POI, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, à ce coup, il a transformé ma géométrie en point. Mais bon, les points, ok, mais il instance quoi ? Parce qu'instancer, c'est un terme qu'on emploie très souvent en programmation, par exemple en C, ou plutôt en Python ou en C++, dès que c'est de l'objet. Dès que vous allez instancier un objet, c'est que vous allez créer un objet. Donc il a besoin d'un objet. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire Shift A et on va mettre Mèche primitive de type cube. Ça aussi, je pense que je vous ferai une vidéo assez rapide. Je vois même que je les ferai dans la journée directement pour vous expliquer qui fait quoi. C'est très simple, mais bon, au moins si vous recherchez, vous aurez votre petite bibliothèque. Ce mèche, je vais le mettre sur Instance. Et maintenant, on a un truc très moche. Pourquoi ? Eh bien ça, c'est une erreur au débutant. Quand vous faites en mode objet un Scale, si vous ne faites pas Ctrl A Scale, d'un coup, vous voyez, on a quelque chose de plus sympa déjà. Ce n'est pas encore ça. Alors déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est se mettre ici en centimètres. Je n'aime pas trop les mettre. Moi, j'aime bien travailler en centimètres. Voilà, c'est déjà plus cool. Et puis ici, 100 centimètres, évidemment, c'est trop gros. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Comme je vais prendre une homothécie par rapport à mon cube, je vais mettre ici un nœud de type Value. Évidemment, tous ceux qui connaissent le shading, le module shading, il n'y a aucun problème. Vous comprenez de quoi je parle. Hop, on va faire quelque chose comme ça. Ça paraît pas mal, ça. Ouais, c'est cool. Tant qu'il y a un petit espace entre eux, c'est parfait. Ok, on va continuer. Donc, ce qui va m'intéresser à vous expliquer, parce que là, pour l'instant, ça ne correspond pas du tout à ce que je voulais vous expliquer, mais ce n'est pas grave. Si je fais ici Shift A, ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est lui, qui s'appelle Realize Instance. On va le mettre là pour l'instant. On verra après. Alors, ce que je voudrais faire, par exemple, ça serait ici. Moi, j'aimerais qu'il ait quelque chose de différent. Je m'explique. On va mettre une texture. On va prendre une texture type Musk Wave. Et si on la place directement ici, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, déjà, on a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a, lui, il m'a, il a réagi, ça c'est assez génial, il a réagi en fonction de ma texture. Donc, bien entendu, ici, je vais pouvoir modifier celle-ci. Vous voyez, par exemple. Moi, je vais faire en sorte de la multiplier un petit peu. Donc, je vais prendre Shift A, un nœud mathématique. Donc, je vais taper Math. On va faire ça. On va se mettre plutôt au Multiply. Et on va monter. Alors là, on va monter ici. On va modifier. Voilà, pour avoir un espèce de truc comme ça. Ça peut être sympa. Ce que je pourrais faire, c'est que ma grille, qui est ici, j'aimerais bien la mettre, par exemple, en rouge. Si je viens ici, j'ai du blanc. Bon, OK. Pour l'instant, ça ne fait pas ce que je veux. Ce n'est pas grave. Ça aussi, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Quoique non, je vais vous l'expliquer directement dans cette vidéo. Comme ça, au moins, vous aurez l'information. Ne soyons pas radins en information. Alors, qu'est-ce qui se passe si, maintenant, par rapport à lui, j'applique mon modifier ? Parce que c'est un modifier que l'on a, on est d'accord. Si je fais ici Apply, il n'y a plus rien. Bizarre, hein ? Je n'ai plus rien. Donc, je vais faire CTRL-Z. Et c'est ça, ça m'a un peu rendu fou au début. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pareil pour la couleur. En fin de compte, comme je vous ai expliqué, ici, je vais me mettre en plein écran, puis c'est mieux voir. Il n'y a rien du tout. Il y a quelques nœuds, c'est que dalle. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que lui, il va instancier. Mais l'instantiation ne va se faire que s'il est rendu réel. C'est un peu pareil quand vous faites des particules, la gestion des particules. Si vous ne rendez pas vos particules réelles, en fin de compte, elles seront vues au rendu, mais si vous n'avez pas appliqué celui-ci, vous n'aurez pas réellement vos particules. Là, c'est pareil dans le cas du cube. Celui-ci, il a été instancié, mais on ne l'a pas rendu réel. Et quand j'applique mon modifieur, j'espère que vous me comprenez, malheureusement, il disparaît. Si par contre, je fais ça, regardez, juste ça. Déjà, vous pouvez voir un truc très intéressant au niveau du spreadsheet. Je l'ai gardé exprès. On l'appelle spreadsheet. Et là, d'un seul coup, il y a plein de points qui apparaissent. Et si maintenant, je fais ici, bouton droit de ma souris, apply, aucun problème, ça fonctionne. Ça, c'est ça que je voulais vous expliquer. Mais on va aller un peu plus loin quand même. Histoire de rendre le truc plus cool. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est... Il n'y a pas la couleur, en fait, compte. Vous voyez, pourtant, je définis ici une couleur de type rouge. Là aussi, c'est pareil. Puisque mes points sont instanciés, ces points-là, il va falloir lui définir une couleur. Je vais l'appeler, par exemple, matériau rouge. OK ? Shift A. Et ce qui est génial, c'est qu'on a un truc qui s'appelle aussi matériau. Je vais chercher matériau sélection. Non, pas sélection, pardon. Celui-là, on verra ça plus tard pour la sélection. Je vais choisir cette matérielle. Voilà. Je viens ici. Et si je choisis maintenant... Regardez, je suis bien ici en mode couleur. On est d'accord par rapport au shading. Et là, si je choisis maintenant matériau rouge, j'ai bien ce qu'il faut. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il a besoin d'une part de Realize Instance pour pouvoir rendre, on pourrait dire, réel quand vous allez appliquer votre modifieur, mes différents cubes. Alors, ça peut être des cubes, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la technique. Et cet matériel, qu'est-ce qu'il va faire ? J'en reparlerai, puisque je ne vous explique pas tout dessus. Là, Realize Instance, il n'y a rien à expliquer. Donc, c'est cool. C'est assez rapide pour moi. Appéccable. Mais par contre, cet matériel, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va appliquer la texture, enfin, la couleur, pardon, par rapport à mes cubes. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur cette vidéo. Je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.